Le gouvernement ivoirien durcit cet texte en ce qui concerne le travail des enfants. C'est l'un des points clés qui ont été abordés hier au cours du Conseil des ministres. La trisomie 21 affecte dès la naissance de nombreux enfants en Côte d'Ivoire. Les compétences des éducateurs spécialisés ont donc été renforcées pour une meilleure prise en charge des enfants trisomiques. Et puis, hors de chez nous au Mali, la ville de Kidal connaît un regain de violence. Les combats opposent l'armée malienne aux rebelles du MNLA qui affirment, eux, contrôler désormais la ville. Voilà pour le sommaire de cette édition. Madame, Monsieur, bonjour et merci de vous informer sur RTI 2. Levé de gel sur 50 comptes bancaires pro-bago, renforcement des textes concernant le travail des enfants. Ce sont entre autres des points qui ont été abordés hier au cours du traditionnel Conseil des ministres. Conseil des ministres qui s'est tenu sous la présidence effective du président de la République Alassane Ouattara. Revenons à ce propos sur la déclaration faite hier par Bruno Nabagné-Conné, porte-parole du gouvernement à l'issue de ce Conseil des ministres. Désormais, le parent ou le tuteur qui entre ou sort du territoire national accompagné d'un enfant va être tenu de présenter un certain nombre de documents. Sa pièce d'identité, évidemment, à lui, mais surtout un document qui atteste de l'autorité qu'il a sur l'enfant. L'autorité parentale, donc, à travers le livret de famille ou à travers un acte de tutelle. Évidemment, il faudra également que l'enfant lui-même détienne un acte, par exemple un extrait d'acte de naissance, etc. Si l'enfant n'est pas accompagné de ses parents ou d'un tuteur légal, il faudra une autorisation expresse, dûment authentifiée par l'un des parents, le père ou la mère, ou une autorisation judiciaire, ou une autorisation du ministre en charge de la sécurité. Il est bon de préciser que ce sont les transporteurs qui seront tenus de vérifier que les enfants transportés remplissent les conditions du décret qui a été pris ce matin. Sinon, premièrement, il y aura annulation du voyage et surtout les frais de rappartiment éventuel de l'enfant seront à la charge du transporteur fautif. Le Conseil a adopté une communication relative à la stratégie nationale de protection sociale et de son plan d'action 2014-2015. Cette stratégie a pour objectif d'améliorer le niveau de vie des populations ivoiriennes les plus pauvres, notamment à travers la scolarisation et la réduction de la déperdition scolaire, à travers la gratuité des soins ciblés dans nos centres de santé, à travers l'accès à l'eau potable, à l'électricité. Il faut citer également la facilitation de l'accès aux services sociaux de base. Il faut citer l'accompagnement des groupes les plus vulnérables et leur protection contre les risques d'abus, de violence, d'exploitation, de discrimination, d'exclusion. Cette politique sociale vise à agir significativement et durablement pour infléchir la courbe de vulnérabilité économique d'un certain nombre de populations, une courbe de vulnérabilité qui malheureusement ces dernières années n'a cessé de croître. Donc il s'agit de la faire baisser en mettant en place des moyens importants. Des financements importants sont prévus dès cette année 2014, 322 milliards de francs CFA, mais il faut ajouter à côté toutes les sommes qui sont déjà investies par le budget de l'État au titre de ce que nous appelons les dépenses pro pauvres. Un mot de santé avant de poursuivre ce journal, il s'agit de la trisomie 21. 8 millions d'enfants en souffrent dans le monde, la Côte d'Ivoire n'est pas épargnée par la maladie et pour une meilleure prise en charge en interne des enfants atteints de ce syndrome à la base de malformation congénitale, les éducateurs spécialisés des centres d'éducation ivoiriens ont vu en début de semaine leurs compétences renforcées. On en parle avec Masso Cissé et Patricia Omoetia. La trisomie 21 au syndrome de Down est une malformation congénitale. Elle est due à la présence d'un chromosome surnuméraire sur la 21e paire de chromosomes, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir au total 46 chromosomes, l'individu trisomique en possède 47. Contre cette affection, il n'existe aucun traitement, mis à part ceux destinés à prévenir ou à corriger les symptômes. Les enfants souffrants de cette affection sont très souvent stigmatisés et laissés pour compte par la société et même par leurs géniteurs. Tous les enfants ont droit à la vie, ils ont droit à l'éducation, ils ont droit à l'amour. Et n'hésitez pas, lorsque vous êtes confrontés à ce problème-là, n'hésitez pas à venir vers les structures qui peuvent vous aider. On ne peut pas guérir la trisomie, mais on peut faire en sorte que l'enfant se développe le mieux possible, que l'enfant aille à l'école, que l'enfant grandisse et qu'il devienne un homme ou une femme de qualité. Une vingtaine d'éducateurs spécialisés venus de différents centres de la ville d'Abidjan et de l'intérieur du pays sont formés à la prise en charge des enfants trisomiques à travers un atelier initié par le programme de protection des enfants et adolescents vulnérables. Nous voulons cette formation pour aider nos éducateurs spécialisés à être outillés pour mieux aider ces enfants, pour qu'eux aussi soient autonomes. Cet atelier sur la prise en charge des enfants trisomiques s'étend sur deux jours. Au thème de la formation, les attentes sont d'améliorer l'aide à apporter aux enfants, mais aussi aux parents pour une meilleure acceptation du handicap des enfants trisomiques. Comme il est de coutume, chaque 21 mai, la diversité culturelle est à l'honneur. Certainement fait cette date qui a été choisie depuis 2001 par l'UNESCO pour commémorer la Journée mondiale de la diversité culturelle. Alors question, comment la Côte d'Ivoire avec sa soixantaine d'ethnies a célébré cette journée ? La réponse dans ce reportage signé Godefroy Okambawa et Mamadoukwassi. C'est en 2001 que l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, UNESCO, a adopté la Déclaration universelle sur la diversité culturelle. Décembre 2002, c'est le tour de l'Assemblée générale de l'ONU dans sa résolution 57-249 de déclarer tous les 21 mai comme Journée mondiale pour la diversité culturelle, pour le dialogue et le développement. En instaurant cette journée, l'ONU entend donner une orientation importante à la diversité culturelle en plaçant le dialogue mutuel au-delà d'exex, de l'âge, de la nationalité et de la partenance religieuse. Aujourd'hui, cette journée célébrée à travers le monde, donne l'occasion à chacun de mieux connaître et d'apprécier la culture des autres dans nos différences, en vue de renforcer la paix, la sécurité et la stabilité dans le monde. Hors de chez nous au Mali, 32 ex-otages du mouvement pour la libération de l'Azawad ont été libérés et ont immédiatement rejoint Bamako, mais au même moment, les combats ont repris de plus belges dans le nord Mali, plus précisément à Kidal. Les combats opposent l'armée malienne aux rebelles Touareg du MNLA, qui affirment pour leur part avoir repris le contrôle de Kidal. Reportage. C'est un avion de transport tactique de l'ONU qui les ramène à Bamako. Les 32 fonctionnaires libérés par les rebelles Touareg du MNLA sont accueillis un à un par le président malien, qu'accompagne la quasi-totalité des membres du gouvernement. A l'aéroport de Bamako, l'émotion est à son comble, surtout quand le chef de l'État malien évoque les deux jours passés par ses agents du gouvernement de Kidal aux mains des combattants du mouvement national de libération de l'Azawad. Vous revenez d'un enfer, je ne veux pas vous fatiguer davantage et vous dire qu'au nom de la nation malienne, je vous souhaite la bienvenue ici, chez vous, comme vous le serez encore de retour pour certains à Kidal. La date du retour de ses ex-otages à Kidal n'est pas fixée. Ces fonctionnaires maliens, pour la plupart, semblent encore traumatisés par les violences de samedi, des violences condamnées par le Conseil de sécurité de l'ONU qui appelle à la désescalade à Kidal. La priorité doit être maintenant d'éviter une escalade des affrontements à Kidal. Il faut donc revenir à la voie politique, il faut revenir au dialogue, c'est-à-dire le cantonnement des groupes armés et le dialogue avec les autorités gouvernementales. Malgré la paix de l'ONU, la situation demeure tendue à Kidal. Les armes ont encore parlé ce mercredi, quatre jours après le combat meurtrier entre les rebelles Touareg du MNLA et des soldats maliens. Et pendant que les Nigérians tentent de se remettre de l'attentat il y a quatre jours dans la ville de Djos, qui a fait environ 120 morts, ils viennent d'être frappés à nouveau, cette fois dans deux villages près de Chibok, par un autre attentat. Pour le moment, le bilan est de 30 morts. Trois ans de prison, c'est la peine requise pour l'ancien président égyptien Hosni Moubarak, accusé de détournement de fonds publics, trois ans et demi après qu'une révolte populaire ait mis fin à ses 30 années de pouvoir. Trois ans de prison pour détournement de fonds publics. L'ancien président égyptien Hosni Moubarak a été condamné mercredi par un tribunal du Caire, où il comparaissait aux côtés de six autres accusés, dont ses deux fils, Gamal et Alaa, condamnés à quatre ans dans la même affaire. L'ancien Reiss encourt par ailleurs la prison à vie dans un autre procès pour la mort de manifestants lors de la révolte qu'il a chassée du pouvoir début 2011. Et puis cette information en provenance de la Chine avant de refermer ce journal. 31 morts et 94 blessés, c'est le bilan provisoire d'un attentat aux explosifs qui a frappé ce jeudi au petit matin un marché d'Urumqi, capitale de la région musulmane, du Xinjiang, dans l'ouest de la Chine. Et face à ces actes de terrorisme, le président chinois promet de châtier sévèrement les coupables. Merci à tous de nous avoir suivis. Retrouvez ce soir sur le coup de 19h30, Michel Mombeau, pour un autre point de l'actualité. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada